Bénin, le président de la République du Bénin, son excellence Patrice Talon, a accordé une audience à M. Jean-Claude Gassibrou, gouverneur de la BCAO. Merci de rester sur CNN. Breaking News En visite de travail au Bénin, le gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, M. Jean-Claude Gassibrou, a été reçu dans la matinée du lundi 22 mai 2023 au palais de la Marina par le chef de l'État béninois, son excellence Patrice Talon. La situation économique, monétaire et financière dans la sous-région au menu de ces échanges a été au centre de l'entretien entre les deux personnalités. Au cours des échanges, M. Jean-Claude Gassibrou, gouverneur de la BCAO, a fait à son hôte un point de l'évolution de la situation économique, monétaire et financière de la zone d'action monétaire de la Banque Centrale, des progrès réalisés par le Bénin dans plusieurs domaines, en particulier la maîtrise de l'inflation ainsi que les perspectives au niveau régional. Nous venons d'être reçu en audience par son excellence le président de la République du Bénin et ça a été l'occasion pour nous de lui faire un peu le point de l'évolution de la situation économique, monétaire et financière dans la région, l'action monétaire de la Banque Centrale, la situation un peu dans l'ensemble de l'Union, le système bancaire. Enfin, nous avons fait un tour d'horizon de toute l'actualité monétaire et financière dans la sous-région. Et ça a été l'occasion pour nous de saluer les progrès qui ont été réalisés également au Bénin en particulier, puisque nous avons noté que la croissance est restée très soutenue et les prévisions de 2023 vraiment sont très satisfaisantes. Les performances en matière d'inflation notamment, puisque dans l'Union, le Bénin a la meilleure performance en termes d'inflation, le taux d'inflation à un niveau relativement faible. Et donc nous avons vraiment salué les efforts qui ont été faits par l'État béninois pour justement lutter contre la hausse des prix d'une manière générale. Nous avons parlé également des perspectives au niveau régional, la croissance économique dans notre Union monétaire qui reste très soutenue. L'inflation qui est une préoccupation au niveau de la région mais qui est en décélération. Nous restons très attentifs au niveau de la Banque Centrale à l'évolution de la situation. Et nos actions en matière d'intervention sur le marché monétaire justement tiennent compte de la nécessité de faire baisser progressivement le taux d'inflation vers notre cible, puisque notre cible c'est de 3%. Et donc nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique mais nous restons attentifs à cette évolution. Donc dans l'ensemble ça a été une très très bonne occasion que nous avons eue d'échanger avec son Excellence M. le Président de la République, d'écouter également ses observations, ses préoccupations sur les différents points. Et donc nous partons vraiment rassurés. Nous sommes, comme je l'ai dit, rassurés et beaucoup satisfaits des performances que vraiment le pays a enregistrées dans les différents domaines. Actuellement nous avons salué particulièrement la dernière revue qui a été faite avec le Fonds monétaire international, qui a été également très positive sur les performances et les résultats atteints par l'économie bénidoise. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à BCAO, M. Jean-Claude Cassibrou, a été introduit au cabinet du chef de l'État par le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, M. Romuald Wadagny. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afromondiale sur CNN, la télévision Autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada